Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance au septembre 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur septembre pour les cancers, s'il vous plaît ? Alors, on a l'ermite, le 5 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5 de coupe, le page d'épée, la justice, le 8 de bâton, le cavanier d'épée, le 10 de coupe. Ok. L'énergie qui vous accompagne, la reine de pentacle. Le résultat, l'as d'épée. Donc le sujet de votre mois, le page d'épée. Ce que j'entends, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Soit dans une situation en particulier, soit de manière générale dans votre vie, il faut que je fasse un truc. Avec le page d'épée, on voit bien que début septembre, vous entamez un nouveau chapitre. Vous devez, il y a vraiment cette énergie que vous devez vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle activité. Il y a peut-être des gens qui commencent une formation ici, potentiellement, qui retournent à l'école à 65 ans. C'est possible. C'est l'énergie du page d'épée. Le page d'épée, c'est, ok, je dois avancer. C'est mon cerveau, mon esprit, mes capacités, mon élasticité neuronale, ma plasticité neuronale qui vont me permettre d'avancer. C'est la connaissance qui va me permettre d'avancer. C'est l'information qui va me permettre d'avancer. Mais il faut que j'avance. Voilà, donc il y a, avec le page d'épée, il y a toujours une résistance, il y a toujours de la procrastination, il y a toujours de, je recule pour mieux sauter, mais surtout, surtout, je recule. Donc, il y a une énergie presque à double tranchant ici. Il y a bien une direction dans laquelle il faut aller, il y a bien un nouveau sujet. Et on y va à tâtons. Pour X raisons. Ok, les raisons vous seront, pardon, les raisons vous seront propres, mais on voit que c'est pas évident pour vous, de quelque façon que ce soit, d'aller dans cette direction-là, sans doute parce que vous êtes pas à l'aise. Avec le page d'épée, on est dans un page, donc on s'apprête à rentrer, à mettre les pieds dans un endroit inconnu, et vous êtes pas forcément à l'aise avec l'inconnu, en fait. Mais vous allez à la découverte de quelque chose, ça c'est sûr. Maintenant, du coup, le page d'épée vous invite aussi, pour être un petit peu plus à l'aise, ben, justement, à vous former, à vous informer. Vous êtes pas obligé de partir comme ça, à l'aventure, à l'aveugle, vous pouvez, voilà, on vous invite ici à la préparation, en fait, par rapport à cette nouveauté. Vous avez le temps et vous pouvez vous préparer, on vous invite à prendre le temps de vous préparer. L'énergie qui vous accompagne, la reine de Pentacle. Donc, on vient ici insister sur le besoin d'ancrage, le besoin de retour au corps, le besoin de rester les deux pieds bien sur terre, le besoin de prendre soin de soi aussi, d'être à l'écoute de ses besoins, notamment naturels, corporels, physiologiques. Donc, pour certaines personnes, n'oubliez pas de manger, par exemple, ça peut être ce genre de choses, n'oubliez pas de manger, n'oubliez pas de boire, n'oubliez pas de vous coucher à une heure raisonnable, mettez potentiellement un réveil le matin pour éviter de trop dormir. Marchez, faites un peu de sport, des étirements, enfin voilà, là c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est le conseil aussi qu'on vous donne. Soyez dans le soin à vous-même, notamment dans le respect de vos besoins corporels. Et les besoins corporels, c'est pas juste manger et boire, c'est manger, c'est boire, c'est dormir, c'est bouger, c'est s'étirer, c'est voilà, tout ce qui va vous permettre de retourner dans le corps pour éviter la surchauffe au niveau de la tête. Voilà, donc début de mois, l'ermite, le 5 de Pentacle, le 4 de Pentacle. Je ne suis pas sûre que cet ermite, ce soit vous. Ce qu'on a ici, on a une situation qui peut être une situation, ce que je sens ici très fortement en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est ce 4 de Pentacle. Pour moi, vous allez avoir besoin de vous protéger. Alors, soit cet ermite et ce 5 de Pentacle, c'est une grosse résurgence d'angoisse, de panique et de stress qui vient des tréfonds de votre passé, de votre histoire, de votre intériorité, et vous allez devoir fournir un certain nombre d'efforts dans la matière, où retrouve cette reine de Pentacle, pour ne pas partir dans tous les sens. soit il y a une énergie autour de vous dont il va falloir vous protéger, ou alors vous allez ressentir très fortement le besoin de vous protéger. Ça peut être une énergie collective, je ne suis pas sûre que ce soit vous ça. Par contre, pour moi, ce 4 de Pentacle, c'est vous, et ce 4 de Pentacle, c'est ok. J'ai acquis une stabilité dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes finances, j'ai acquis une stabilité, et pour moi, cette stabilité, début septembre, vous allez ressentir le besoin de la protéger face à des montées d'angoisse. Que ce soit les vôtres, que ce soit celles de quelqu'un en particulier, que ce soit collectivement, vous pourriez vous retrouver dans la vague de quelqu'un d'autre, en fait, début septembre, mais ce que je sens début septembre, c'est vraiment le besoin très fort, instinctif, intuitif, de protéger la stabilité que vous avez construite. Voilà. Face à la résurgence d'une instabilité, la résurgence d'une peur, et avec le 5 de Denier, c'est pas une peur qui est non fondée, ok, parce que la situation, elle existe, la situation, elle est réelle, mais c'est un problème, je dis souvent que le 5 de Pentax, c'est le problème qui vient avec sa solution. Le problème, c'est qu'on n'aime pas la solution, en fait. On aurait voulu que les choses se passent autrement, on aurait voulu que ce soit plus facile, on aurait voulu une intervention divine. Donc, que ce soit votre réaction, ou celle de quelqu'un d'autre, ou celle d'autre personne, avec l'armite, c'est un mécanisme intérieur, d'accord, je vois vraiment comme une espèce de vague de fond qui remonte. Mais vous aurez cette conscience, là, j'ai besoin de me protéger, en fait, que ce soit de moi-même, c'est-à-dire de ma mentalisation, de mon hypermentalisation, de mon mode réactionnel, en retournant dans le corps, notamment. Donc, vous pourriez, début septembre, ressentir un besoin pressant d'aller marcher, de faire du sport, des choses comme ça. Instinctivement, c'est parce que vous savez que vous êtes en train de lutter contre quelque chose, en fait. Et que votre meilleur point de chute, c'est votre corps. Soit, c'est des gens autour de vous qui vont vivre ça, en fait, qui sont en train d'expérimenter quelque chose qui vient à l'intérieur de vous, de, pardon, réveiller, enfin, faire remonter une lame de fond, une vague de fond, d'angoisse, de stress, de choses très anciennes, qui, en fait, font prendre à une situation pas forcément dramatique, des dimensions dramatiques. Voilà. Donc, un besoin de protection en début de mois. Peut-être un besoin de prendre une décision, d'ailleurs. Alors, une décision, ça peut être plein, plein, plein de choses, justement, pour acter et cette protection. Milieu de mois, le 5 de coupe, le page d'épée, la justice. Donc, on voit bien avec le 5 de coupe que vous vous seriez bien passé de ça. Le page d'épée nous dit bien qu'il va y avoir une décision à prendre. Il va y avoir quelque chose à mettre en place. Je pense qu'ici, pour moi, vous découvrez soit une nouvelle facette de vous-même, soit une nouvelle facette de quelqu'un qui vous fait dire ça, ça ne va pas être possible. ça, je n'en veux pas dans ma vie. Qu'est-ce que je... Je ne peux pas laisser traîner ça, en fait. Qu'est-ce que je fais pour régler ça ? On a bien avec la justice, ici, et le page d'épée, cette énergie très forte. OK, il faut que je prenne cette situation en main parce que je ne veux pas que ça revienne. Je ne veux pas que ça recommence. Je veux faire ce qu'il faut, là, quand il faut le faire. Comme ça, après, on n'en parle plus, en fait. On n'en parle plus. Le 5 de coupe vient bien avec ce 5 de pentacle nous dire qu'il y aura de l'instabilité pour vous. Mais ce qui va être nouveau, je pense, c'est votre façon de le gérer. Là où avant, vous vous seriez sans doute laissé emporter par la vague, là, on voit que non. Il y a ce côté... OK, je ne maîtrise pas la situation parce que je ne la connais pas. C'est nouveau pour moi avec ce page d'épée. Mais malgré tout, je sais que si je me renseigne, si je me forme, si je vais chercher de l'aide au bon endroit, si je vais chercher les bonnes informations auprès des bonnes personnes, je vais trouver les outils nécessaires pour régler cette situation. Et on va bien avec la justice que déjà, c'est... Vous voulez régler ça, mais qu'en plus, vous le réglez. Parce que la justice, c'est là. Donc, vous allez le régler que ce soit en septembre, en octobre ou d'ici la fin de l'année. Cette problématique, je pense que vous allez la prendre en main dès qu'elle va se présenter. Là où avant, comme un bon crabe, vous seriez parti sur le côté, ici, et ça va peut-être disparaître tout seul. Là, il y a un changement de mode de fonctionnement, en fait. Ça, c'est très positif. Fin de mois, le 8 de bâton, le cavalier d'épée, le 10 de coupe. Donc, il y a une accélération dans les événements. On a trouvé les informations et maintenant, on les met en application avec ce cavalier d'épée et on retrouve une stabilité, en fait. D'ici la fin du mois de septembre, la vague va passer. Vous allez surfer sur la vague. Vous allez vous surprendre à surfer sur la vague, vous qui êtes plutôt un animal qui rampe au fond de la mer. Et tout ira bien, en fait. Donc, on retrouve une stabilité, une sécurité émotionnelle, potentiellement financière aussi, d'ici la fin du mois de septembre. Vous allez surfer sur la vague. Et ce, sans vous laisser engouffrer, en fait, là où avant, ça aurait sans doute été le cas d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, après, on n'en parle plus. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a sur cet ermite et ce 5 de pentacle, s'il vous plaît ? On a le 10 d'épée, le 5 d'eau et le 7 de coupe. Le 10 d'épée, le 5 de coupe, le 7 de coupe. Donc, on a vraiment ici, avec le 10 d'épée, une situation qui est montée en pression, qui est montée en pression, qui est montée en pression. Ok ? Notamment parce qu'on n'a pas pris de décision. Je parlais de décision tout à l'heure. Le 7 de coupe, on n'a pas pris de décision. On a mis les choses sous le tapis, on n'a pas voulu s'en occuper. On s'est dit, allez, ça va se régler tout seul. Si on regarde, si on fait comme si ce n'était pas là, ce n'est pas là. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils jouent à cache-cache. Quand eux, ils ne vous voient pas, ils pensent que vous ne les voyez pas. Ça, c'est pareil. C'est le même genre de mécanisme. Si je ne regarde pas le problème, le problème ne va pas me voir. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre vie. Voilà. Là, on a les deux possibilités assez fortes qui a laissé courir une situation, pourrir une situation parce qu'on ne voulait pas y faire face, en fait. Avec le 5 de coupe, c'est vraiment je ne veux pas que les choses se passent comme ça, donc je boude. Je boude et je ne fais rien pour améliorer la situation, en fait. Donc, il y a eu une absence de décision où la décision a été beaucoup trop longue à prendre. Et maintenant, il va falloir entre guillemets payer les conséquences de ça. En tout cas, le besoin de se protéger de ça va vraiment ressurgir, en fait. Mais là, il va falloir se protéger par l'action avec le page d'épée, le cavalier d'épée et la justice. Voilà. Pour certaines personnes, vous pourriez devoir faire face à un litige dont vous avez même oublié l'existence qui date d'il y a 15 ans qui pourrait ressurgir comme ça ou alors un vieux dossier au travail sur lequel vous aviez mis un point plutôt qu'une virgule et d'un seul coup, on vous le ressort six mois plus tard. Enfin, c'est ce genre de conneries-là, en fait, de choses qui n'ont pas été faites correctement et on a laissé couler parce qu'on s'est dit personne ne va le voir. Voilà. Et là, quelque chose comme ça qui revient. Mais ce que j'ai ici, ce sont des éclaboussures. Donc, ça pourrait vous éclabousser, d'où la notion de protection. Donc, soit c'est de votre fait, soit ça va vous éclabousser, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et on parle bien d'une situation qu'on a laissée traîner, en fait, parce que parce qu'on ne voulait pas s'en occuper, en fait. Voilà. Et on a préféré faire le mort. Mais le 10 d'épée, c'est quelque chose qui arrive à son terme, en fait. Quelque chose qui a pourri et maintenant, il faut le nettoyer. Qu'est-ce qu'on a sur ce page d'épée, s'il vous plaît ? On a la roue de fortune, on a l'as de bâton et on a le diable. Voilà. On peut être sur des questions financières pour certaines personnes ou vraiment, en tout cas, il y a des angoisses. Il y a des angoisses sur ce sujet-là. On retrouve l'ermite ici. Donc, ça fait monter des angoisses chez vous, en tout cas. C'est clair, c'est présent. Donc, la roue de fortune, l'as de bâton, nous parle bien d'une transformation très positive sur une situation qui vous a causée ou va vous causer beaucoup d'angoisse. Il y a des choses qui vont remonter de loin, en fait. Et le sujet ici, c'est d'arrêter de faire comme si, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de faire comme si ça n'était pas grave, d'arrêter de faire comme si ça n'était pas là. Ce que j'entends ici, c'est qu'il faut vous salir. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut salir votre t-shirt blanc tout neuf, il faut vous salir dans cette situation-là. Il faut vous laisser éclabousser. Vous allez être éclaboussé, il faut accepter d'être éclaboussé. Et après, une fois que vous serez éclaboussé, comme vous serez déjà sale de toute façon, vous pourrez mettre les mains dans le cambouis et faire ce qu'il faut. C'est vraiment cette énergie-là. Donc finalement, ce qui se passe aussi avec ce page d'épée et ces trois arcanes-là, c'est que c'est en vous laissant éclabousser que vous pourrez régler cette situation. Donc là, il y a des gens, on vous dit, il est temps de participer dans cette situation-là. Vous avez cru pendant longtemps que comme ce n'était pas de votre fait ou que ce n'était pas de votre faute, que vous n'aviez pas besoin de participer. Mais là, on parle d'être un team player, de participer à l'effort de guerre. On va vous demander de participer à l'effort de guerre en fait, ici, et donc d'accepter d'être éclaboussé et de prendre part au jeu en fait. De prendre part au jeu. Et je pense qu'on parle de quelque chose que vous avez évité de faire pendant longtemps. Peu importe ce que c'est. Mais on a une transformation très positive dessus. Ce sera très bénéfique de toute façon avec la roue de fortune et l'as de bâton. Ça aura des répercussions positives aussi potentiellement. Il y a un aspect finance pour certaines personnes sur vos finances ou sur votre renommée entre guillemets, votre réputation. Voilà. Ça aura des répercussions très positives dans votre vie. Mais il est temps de vous laisser éclabousser. Voilà. Il y a un risque à prendre ici. J'ai l'impression un petit peu quand même. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe s'il vous plaît ? On a le jugement. On a le 3 de denier. Et on a l'impératrice. Donc, on a le 9 de denier en dos de deck. Donc, ça va être extrêmement... Toute cette expérience-là va être extrêmement révélatrice pour vous. Ça va vous montrer des choses que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas accepter. Ça va vous permettre aussi de voir que vous avez dépassé quelque chose. Donc là, la peur vous empêche de participer. il y a une dimension collective ici. Alors déjà, à deux, on est déjà collectif. En collectif. Il y a quelque chose auquel vous ne vouliez pas participer, vous ne voulez pas prendre part, vous ne... parce que vous ne voulez pas être éclaboussé. Vous ne voulez pas être sali. Mais ce n'est pas la notion d'être sali, c'est... Vous ne voulez pas être sale. Mais ce n'est pas un mauvais mot ici. C'est... Je ne veux pas jouer dans la boue, en fait. Donc, vous ne voulez pas jouer. Il y a quelque chose auquel vous ne voulez pas prendre part. Sauf que... Vous avez besoin pour votre propre développement sans doute d'y prendre part. Donc, on a ici, je pense, une très belle révélation sur soi-même. Pour certaines personnes, ça pourrait vous amener à faire des rencontres extrêmement positives et très importantes. Il y a un côté avec l'impératrice. Ça va être plaisant. Vous allez vous amuser. Ça va être sympa. Vous allez découvrir des choses. Et ça va ouvrir des choses à l'intérieur de vous. Cette expérience-là, peu importe ce que c'est. C'est intéressant parce qu'on a des cartes un peu complexes. On n'est pas non plus... Enfin, on est sur des cinq. Donc, c'est... Voilà. C'est les petites pénibleries de la vie. Mais... Il y a une conclusion extrêmement positive. C'est très positif pour vous. C'est très positif pour vous. Ça vous apporte... Je pense aussi... Il y a aussi ce côté vous allez vous amuser en définitive parce que c'est un jeu. Vous allez vous amuser. Donc, acceptez d'être éclaboussé. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de Pentacle ? On a le 7 de Denier. On a la reine de Pentacle et on a le cavalier de Pentacle. Donc, certes, faites les choses à votre rythme mais faites-les. Il y a une direction. Cette direction-là, elle se dessine depuis un moment. je traîne des pieds, je traîne des pieds, je traîne des pieds alors que vous recevez sans doute beaucoup de messages par rapport à ça. Peu importe ce que c'est. Donc, maintenant, il est temps d'aller vous salir. Donc, il est temps d'aller participer pour de bon. À la vie, il est temps de rentrer dans l'arène ou peu importe ce que c'est en fait. Vous avez fait les choses à votre rythme et vous pouvez continuer à faire les choses à votre rythme mais à un moment donné, il faut faire les choses. Vous avez aussi semé les graines de cette situation de toute façon. ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous faites partie d'une équipe et que c'est à votre tour de rentrer sur le terrain. Voilà. Alors, j'aime bien cette métaphore de l'équipe. Vous faites partie d'une équipe, vous avez un rôle à jouer et il est temps de vous salir. Il est temps de participer en fait. Et le résultat, pardon, le résultat avec l'ASDP, donc il y a bien un renouveau pour vous. On voit que c'est compliqué pour vous d'aller dans cette direction-là parce que ça fait appel à des... Il y a ce côté où vous êtes mal à l'aise en fait parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau, c'est l'inconnu, vous n'avez jamais fait ça, vous vous retrouvez peut-être face à d'autres personnes, vous êtes peut-être mis en lumière, enfin voilà. Mais vous êtes très, très poussé dans le domaine des compétences, des capacités, le domaine du verbe aussi, la prise de parole, l'intellect. Donc on est vraiment dans ce que vous savez faire et comment vous savez faire les choses. Vous êtes appelés à essayer quelque chose de nouveau en fait. On voit que c'est compliqué avec l'ASDP. L'ASDP, c'est toujours compliqué comme départ. parce que ça demande aussi d'entrer dans la lumière et fatalement, quand vous allez entrer sur le terrain, tous les projecteurs vont être sur vous en fait. Donc c'est un petit peu cette énergie-là. Sur cet ASDP, on a la tempérance, l'ASDP et le 2 de coupe. donc ça va être très positif de toute façon pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre temps, il y a ce message aussi ici, prenez votre temps, prenez le temps de faire les choses, faites les choses à votre façon, ayez des conditions, posez des conditions, ayez des règles, des choses, voilà, je veux que ça se passe comme ça, mais faites-le. Et il pourrait y avoir une ou des rencontres très importantes ici. On parle d'un événement qui malgré tout dans votre vie, il y a des révélations ici qui viennent. Au travers de ça, vous allez sans doute vous révéler et révéler que vous, enfin vous révéler à vous-même que vous faites partie d'une équipe. Il y a cette dimension-là ici très forte. Voilà. Donc vous verrez comment ça se manifeste pour vous. On vient vous montrer que vous faites partie d'une équipe, mais pour ça, il faut accepter de jouer. Allez, un message pour vous. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ses efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc voilà, allez-y à votre rythme, allez-y selon vos conditions, mais rentrez sur le terrain. Et le mois de septembre, vous faites rentrer sur le terrain. Peu importe comment ça se manifeste pour vous, parce que vous avez une place à prendre, parce que vous faites partie d'une équipe. Voilà. Potentiellement d'une équipe de deux, c'est possible, on a le deux de coupe. Mais si vous ne jouez pas, on ne le saura jamais, en fait, que vous êtes un joueur, un participant, une participante. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois. Bye.